Alors le BNB, il y a du FUD en ce moment sur la plateforme Binance, c'était prévisible, c'était prévisible, c'est un peu la guerre des plateformes en ce moment, des exchanges. Et puis ceux qui veulent du mal à la cryptosphère, c'est eux qui créent du FUD sur les exchanges, sur les crypto-monnaies, etc. Donc ça, ça ne fait évidemment pas de bien du tout, c'est pas une bonne chose pour ceux qui croient à la crypto-monnaie ou qui veulent investir dedans, etc. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec. Alors pareil, j'ai partagé d'ailleurs, alors c'est ici, où est-ce que c'est ? 2 secondes. Donc c'est sur le Discord. Voilà, donc il s'agit d'un tweet de CZ de la plateforme Binance qui tient à rassurer les utilisateurs. Donc allez voir, je ne vais pas y revenir dans le détail. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le cours du BNV soit impacté directement par le FUD. Mais en fait, vous voyez que ce mouvement correctif, il était prévu. Et d'ailleurs, j'avais annoncé dans une vidéo précédente que nous pourrions avoir une zone d'achat, vous voyez, dans ces eaux-là, autour des 220 dollars. Allez voir, sur le top 12, il y a deux vidéos consacrées au top 12 et WAF. Et je parle de ça, et vous voyez qu'ici, effectivement, on a eu une diagonale d'initialisation divergente, qui est extrêmement bullish d'ailleurs. C'est une structure qui est très bullish en général. Les vagues 3 qui suivent une diagonale d'initialisation divergente en particulier, mais aussi convergente, mais surtout divergente, elles sont en extension. Donc c'est pour ça que je vois vraiment une vague 3 qui monte très haut. Et vous voyez qu'ici, on a formé la vague 1, donc il faut bien former maintenant la vague 2. Or, cette vague 2, elle vient chercher des objectifs qui restent communs pour une vague 2. Donc ici, on a vague A, vague B, vague C. Et voilà, les objectifs de la vague C, c'est quoi ? Alors, ça peut être 50% d'ailleurs, avec une vague C en tronquée, 50%. Sinon, en règle générale, c'est plutôt les 68, voire les 100%. Mais 100%, ça nous amènerait plus bas. Donc moi, je verrais plutôt l'objectif ici. Donc 50% ou 68. On va le placer au 68 parce que c'est un objectif commun. Et vous voyez que là, on retourne précisément sur notre zone ici de support. Donc on crée un LPS pour ensuite s'affranchir de cette zone de range et former notre Jack, Bueck et SOS. Donc phase D et phase E. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, après, les objectifs, ben voilà, je vous en ai parlé. Ici, on est en unité de temps daily. Alors en unité de temps, en unité de temps weekly, on a notre belle structure ici. Voilà, avec les objectifs du BNB depuis le début. Donc voyez ici, vague 1, 2, 3, 4, 5. Et la vague 4 qui devrait aller chercher cette zone d'imbalance ici là, probablement. Et en dessous de la sous-vague 4, je pense qu'à la fin de la prochaine période de Bear Market, on ira chercher un objectif aux alentours des 100 dollars pour le BNB, voire même moins. Alors évidemment, il ne faudra pas aller chercher le haut de notre vague 1 ici. Même problématique que pour le Bitcoin. Par contre, ici, je pense qu'un retracement de cet endroit-là est tout à fait envisageable. On ira sans doute d'ailleurs chercher les 38,2% de retracement de toute cette vague-là, la vague 3. 50%, ça me surprendrait fort, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, on n'en est pas là pour le moment. Ensuite, il y aura le prochain halving. Et là, de nouveau, eh bien, bullrun avec la formation de cette grande vague 5. Donc là, actuellement, les objectifs, c'est... Alors, ils peuvent paraître élevés, hein, mais je vous rappelle que le dernier ATH a amené le cours du BNB à 700 et quelqu'un. Combien ? 688 par là. Voilà. 691. Donc du coup, ici, avec cette vague 5, vous voyez les 100% là, 100%, ça amènerait le cours à 1745. Et les 168, ça amènerait le cours à 7000. 7000 dollars, ça peut vous sembler énorme, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, ça nous ferait faire un joli... Par rapport au prix actuel, on ferait un fois... C'est ici, là, un fois 2700, c'est-à-dire donc un fois 28, fois 28 par rapport au prix actuel. Ça serait quand même pas mal du tout, évidemment. Je dis pas que ça va aller faire. Ça peut faire moins. Si on vient chercher les 100%, là, on est à 521%. On fait du x6, hein. Et ça serait déjà pas mal. Par contre, si on retourne au haut du canal, comme je le pense, eh bien, vous voyez qu'ici, on a des objectifs assez fabuleux. Pareil sur la plupart des cryptomonnaies. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le Discord, eh bien, ici, vous avez donc le portfolio et WAF, celui que j'ai mis en place pour ce bullrun, avec un top 12. Vous voyez, ici, et vous avez des analyses sur chacun de ces cryptos actifs. Et puis, vous avez le top 25, donc d'autres crypto-monnaies qui sont analysées ou qui le sauront. Top 50, top 100, CoinMarketCap 100 plus. Vous avez quelques pépites, aussi, qui sont classées au-delà de 1000 sur CoinMarketCap. Des cryptos qui ont fait l'objet d'un don, etc., etc. Bon, je vais pas y revenir. Allez voir tout ceci en description de cette vidéo. Un mot de conclusion pour, eh bien, terminer cette vidéo. À très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du Bullrun. Alors, un mot aussi sur le Discord, le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous trouverez dans la catégorie Documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Eliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wikofa. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un oeil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors, en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto née de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses. Musique 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 Musique